J'ai découvert le monde des crypto-monnaies il y a quelques années. Je me souviens, je me souviens, j'avais acheté le XRP fin 2017, quasiment au plus haut de la courbe. Génie, j'étais un génie à cette époque. Depuis le jour où il s'est passé tout un tas d'événements, j'ai parfois appris dans le dur, j'ai perdu de l'argent, c'est vrai, j'ai perdu de l'argent. J'ai gagné de l'argent également, mais le résultat est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça va, ça va, je suis assez content. Pourquoi je te dis ça ? Eh bien, tout simplement pour te rappeler que tout le monde commence un jour et certains, certains d'entre vous qui regardent la vidéo d'aujourd'hui en sont probablement à ce stade. Vous venez de commencer, vous avez commencé il y a peut-être quelques semaines, peut-être à quelques mois ou peut-être même que vous commencez aujourd'hui. Ce que je veux dire là, ce que je veux dire là, oui, je me répète, c'est pour certaines personnes, c'est que vous commencez un voyage qui risque d'être passionnant, mouvementé, mais passionnant. Et moi, Charlie Cédine, YouTuber, créateur de confiance, je suis là pour vous guider dans cette aventure. Je suis là pour vous montrer comment vous allez pouvoir tirer profit de ce monde merveilleux, celui des crypto-monnaies. Et je vais aussi faire en sorte, parce que ça, c'est très important, je vais aussi faire en sorte que vous évitiez les nombreux pièges de cette aventure. Sur YouTube, on vous montre souvent les mêmes résultats, des résultats positifs, mais on ne vous montre jamais, on ne vous montre jamais le voyage complet, les difficultés, les pièges, les arnaques, oui, les arnaques, les pertes, les doutes, parfois, tu douteras, on ne te montrera jamais ça. Alors que ce soit ici sur la chaîne, que ce soit sur mon groupe Telegram, quand je suis dans le vert, je le dis, mais quand je suis dans le rouge, je vous le dis aussi. Et croyez-moi, ce n'est pas flatteur parfois, mais quand je suis dans le rouge, je vous le dis aussi. Par exemple, UOS, pendant très longtemps, j'ai été dans le rouge, j'ai été dans le rouge, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je vous ai partagé ma position à plusieurs reprises, je ne m'en suis jamais caché. J'en ai même rigolé dans plusieurs de mes vidéos. Et là, il a l'UOS, on va le chercher, il est là, l'UOS, René de ses cendres, je suis repassé dans le vert, il est à 27 centimes, il a touché les 27 centimes, il nous a fait un petit 52% en un mois. Ils ont récemment publié la roadmap, il y a également eu d'autres news. En tout cas, tout va bien pour l'UOS, n'en déplaise à certaines personnes. En tout cas, en tout cas, je serai toujours honnête avec vous. Une question que j'ai envie de vous poser, pourquoi vous voulez réellement investir ? Pourquoi vous voulez gagner beaucoup d'argent ? Quel est votre moteur ? Pourquoi je vous pose ces questions ? Tu as peut-être envie de me dire, mais pourquoi tu nous poses toutes ces questions, Charlie ? Je vais y venir, je vais m'y lire. Eh bien, tout simplement, tout simplement, et je vais casser le délire de beaucoup de monde, j'ai aucun doute, je vais le dire le plus franchement possible. Si votre désir et votre motivation ne sont pas assez forts pour atteindre vos objectifs de réellement gagner de l'argent, ne commencez même pas. Vous allez perdre tout votre argent. Il y a tout un tas de personnes qui me posent tout un tas de questions parce que je suis, entre guillemets, dans le milieu. Mais en tout cas, il y a tout un tas de personnes qui me disent, j'ai envie d'investir, histoire de voir, histoire de rigoler un peu. Je préfère le dire, il n'y a rien de marrant, on ne rigole pas sur le marché des crypto-monnaies. On ne s'amuse pas à investir. On parle d'argent, de l'argent qui peut remplir le frigo, qui peut payer le loyer, qui peut payer le crédit. Investir, moi je le prends comme ça, mais investir, c'est une affaire sérieuse. Vous mettez votre argent durement gagné en jeu. Et en plus, comme on parle de crypto-monnaies, vous prenez des risques en plus. C'est-à-dire, vous mettez votre argent et en plus, vous prenez des risques. Non, on ne parle pas, il n'y a aucun jeu derrière. Après, si je dois être honnête avec vous, c'est ce que j'ai dit juste avant, je serai toujours honnête. Quand j'ai commencé, je dois avouer que je ne prenais pas ça très au sérieux. Comme beaucoup, j'avais investi sur une crypto-monnaie que je ne connaissais même pas. Bon, le XRP, je l'ai déjà dit, maintenant je sais ce que fait le XRP. Bon, en tout cas, j'avais investi sur une crypto-monnaie que je ne connaissais même pas. J'ai investi, je me souviens, j'avais investi un bonus qui venait de tomber. Je ne m'attendais même pas à ce bonus-là. Je gagnais déjà assez bien ma vie. Et en plus, il y avait tous mes collègues qui étaient à fond sur le XRP. Du coup, je me suis laissé embarquer. Mais je me souviens, comme on parlait beaucoup de richesse avec le monde des crypto-monnaies. Oui, il y a cette personne qui a gagné tant, etc. Je me souviens que mon objectif était, comme probablement beaucoup d'entre vous, était de faire un million. Un million de dollars, le chiffre magique. C'est marrant parce qu'on pense toujours qu'un million de dollars, c'est suffisant pour résoudre tous nos problèmes. Après, un million de dollars, c'est bien quand même. Je ne dis pas non sur un million de dollars. Mais un million de dollars, est-ce que c'est suffisant pour résoudre tous nos problèmes ? Je ne pense pas. Oui, une bonne partie. Tu mets bien la daronne, comme on dit. Mais un million de dollars ne résout pas tous tes problèmes. Enfin, c'est ce que je pense. Dites-moi, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce qu'un million de dollars, c'est suffisant pour résoudre tous vos problèmes ? La question est un peu folle. Bon, je poursuis, je poursuis. Et d'ailleurs, je vais poursuivre avec une autre question. Quel est votre objectif ? Oui, quel est votre objectif ? Prenez le temps de réfléchir. Le véritable objectif. Pas un objectif comme ça, à rouler en lambeau. Non, non. Le véritable objectif. Quel est votre objectif ? Mettez-le-moi en commentaire. Je suis curieux de savoir si on est tous alignés. Allez, là, maintenant, je poursuis. Maintenant, réfléchissez à ce que vous êtes prêts à sacrifier pour attendre cet objectif. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus votre chiffre sera élevé, plus les sacrifices devront être grands et plus ça prendra de temps. Je ne sais pas si ma phrase est bonne, mais ce n'est pas grave, tu l'as compris. Alors, partons sur le chiffre de 1 million de dollars. Comment on peut réellement atteindre 1 million de dollars ? Comment ça peut se passer ? Alors, j'ai trouvé cet article. Il date du 22 décembre 2023. Même si, bon, la statistique est un peu plus ancienne. Mais en moyenne, l'épargne moyenne annuelle des Français est de 7306 euros par ménage. Soit un taux d'épargne de 16%. Alors là, on parle d'épargne par ménage. C'est juste ici. Puis après, il y a des chiffres d'épargne pour une personne seule, selon son niveau de vie, selon sa tranche d'âge. Bon, compliqué de sortir un chiffre de toutes ces statistiques, parce que ça dépendra de ta situation. Mais voilà, pour les 20% les plus pauvres, pour les Français dans la moyenne, pour les 20% les plus riches, pour les moins de 30 ans, etc., etc. Mais pour les besoins de la vidéo, je vais devoir avancer un chiffre. On va partir sur un chiffre, sur celui-là. Pour les Français dans la moyenne, l'épargne moyenne annuelle est de 2520 euros. Soit un taux d'épargne de 10%. Là, c'est vrai que je fais un focus France, mais la logique derrière ce que je vais te dire juste après, peu importe le pays dans lequel tu vis, elle fonctionne. Alors, 2520 euros divisé par 12, 12 mois, parce qu'on est sur une épargne moyenne annuelle, on est à 210 euros. Alors, on est à 210 euros pour les Français dans la moyenne. C'est un chiffre qui augmente avec l'âge, comme tu peux le voir, 30 à 49 ans, 3239. Pour les 70 ans et plus, 8657 euros. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à 70 ans, je ne suis plus dans une logique d'épargne. Je crame, je te dis, je crame, je crame. Mais en tout cas, voilà, on est à plus, à 8657 euros. Mais on va partir, allez, pour les besoins de la vidéo, on va partir sur une épargne moyenne. On va se faire notre propre épargne. On va partir sur une épargne de 300 euros. Et donc, pour atteindre 1 million d'euros en épargnant 300 euros par mois, je parle d'épargne, je ne parle pas d'investissement. On va faire 1 million, bim, 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 voilà, divisé par 300 euros. Ce qui nous fait 3 3333 mois. J'ai un peu buggé, mais ce n'est pas mal grave. Soit en année, divisé par 12, soit 277 ans. Alors, c'est très simple. Si tu veux devenir millionnaire, toi, jeune entrepreneur, il te suffit d'épargner 300 euros par mois. Et dans 277 ans, tu deviendras millionnaire. Et là, on ne parle même pas, on ne parle même pas d'inflation. J'ai envie de dire que, malheureusement, celui qui épargne son argent, celui qui épargne 300 euros par mois, mourra bien avant, bien avant de voir le premier million. Donc, en épargnant 300 euros par mois, ce qui est déjà une belle somme pour beaucoup, compliqué de devenir millionnaire. Et même si on double, même si on triple, même si on passe à 1000 euros par mois, il te faudrait quand même 83 ans pour atteindre le premier million. Et donc, quelle est la solution ? Eh bien, c'est très simple. La solution, c'est investir. Tu dois investir. Et en investissant, tu t'assures d'avancer plus vite. Après, je ne suis pas fou, ne t'inquiète pas. Ce que je dis là, si tu regardes la vidéo, si tu es abonné à la chaîne, tu le sais déjà. Mais ce n'est pas grave, c'est juste pour certaines personnes, pour leur faire comprendre les choses. Bon, je poursuis. Situation qu'on a tous connue. C'est bon, vous décidez d'avancer, tu décides de te lancer, tu décides d'investir. Mais malheureusement, malheureusement, on a tous connu cette situation. Malheureusement, l'impression d'avoir loupé le train. L'impression que tout est cher. Le Bitcoin a déjà augmenté 52 000 dollars. Ethereum, 3 000 dollars. Tout un tas d'ATH de all-time high, si tu débutes. On peut penser au TAO, on peut penser au CASPA. Voilà, vous savez de quoi je parle. Et bien, quand j'ai commencé à investir à l'époque, je pensais exactement la même chose. Bon, après, avec du recul, c'est vrai que le XRP était déjà trop haut. Le XRP, je vais vous montrer. Le XRP, je me souviens, j'avais acheté fin 2017. Vraiment fin 2017, parce que j'avais rejoint mon nouveau cabinet. J'avais rejoint mon nouveau cabinet début le 2 novembre 2017. Et un mois après, j'investissais avec mes nouveaux collègues, mes nouveaux amis. Ils m'ont un petit peu compliqué les choses. Mais voilà, j'avais investi fin 2017. Après, il est parti chercher un petit peu plus haut. J'avais fait, j'étais dans le vert un moment. Après, vous savez très bien, quand on débute dans le marché des crypto-monnaies, on est convaincu, on est convaincu. Le fameux To The Moon, etc. Il n'y a jamais eu To The Moon avec le XRP. Mais quand même, l'impression que tout était en haut. À la même période, à la même période, on avait le Bitcoin, je t'ai dit, fin 2017. Genre décembre 2017, on avait le Bitcoin qui était à 11 000 dollars. 11 000 dollars, le Bitcoin. On avait l'ETH fin 2017, encore une fois, entre 400 et 500 dollars. Encore une fois, l'impression que tout était en haut. Ce que tu dois dire, c'est très simple. Tout investisseur finit par acheter à un moment donné. Que ce soit tout en bas ou que ce soit tout en haut. Pour devenir investisseur, pour se qualifier d'investisseur, il faut acheter. Et je vais être honnête avec toi, la plupart du temps, souvent, c'est déjà en hausse. On rentre rarement sur le marché des crypto-monnaies quand tout est en bas. Je me souviens, le nombre de vues, le nombre de nouveaux abonnés que j'avais en bear market, j'aurais pu arrêter la chaîne au moins 50 fois. Et d'ailleurs, certains YouTubers, je ne vais citer personne, avaient soit arrêté, soit mis leur chaîne en pause, ou soit, voilà, ils délivraient une vidéo de temps en temps. Allez, comme ça, bonne humeur, on délivre une vidéo. À titre personnel, je vais me gonfler un petit peu. J'ai continué. Pourquoi ? Pourquoi ? On m'a souvent posé la question pendant le bear market. Pourquoi tu continues ? On me disait, pourquoi tu continues ? C'est très simple. Parce que, un, je suis passionné. J'aime bien ce que je fais. C'est déjà une bonne chose. Et deux, je continuais pour tous les soldats qui n'ont pas lâché. Parce que, même quand je travaillais 8, 9 et 10 heures pour une vidéo, même si j'avais que 500 vues, 1000 vues, 1500 vues, ce n'est pas grave. Parce qu'au moins, j'avais 500, 1000, 1500 vues. Et je travaillais uniquement pour ces personnes. Voilà. Pour les soldats qui n'ont pas lâché. Peu de gens achètent quand tout s'effondre. Notre cerveau, il ne veut pas. Notre cerveau, il ne le permet pas. Je vais dire quelque chose qui pourrait surprendre plus d'une personne. Mais, pour un débutant, le prix d'entrée, le prix, le cours d'entrée, n'est même pas important. Il n'est pas aussi important qu'on ne le pense. Combien de fois j'ai acheté, et le lendemain, je me suis retrouvé dans le rouge. Peut-être que je suis mauvais, je ne sais pas. Mais je pense que je ne suis pas seul. Je pense qu'on est très nombreux sur la chaîne à se positionner un jour sur les crypto-monnaies, et le lendemain ou la semaine d'après, se retrouver dans le rouge. Et en plus, pour ceux qui me connaissent bien, pour ceux qui me suivent depuis un petit mois, vous savez en plus que j'achète toujours en ordre d'achat limite. Je n'achète quasiment jamais, jamais, jamais. Quand je peux, je n'achète jamais au prix du marché. Regardez, je vais vous montrer pour les débutants comment acheter en ordre d'achat limite, et je vais rapidement vous expliquer le concept. Alors, je suis sur BitGet, vous connaissez très bien, c'est la plateforme crypto que j'utilise. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, il y a actuellement, je le partage, chacun fait ce qu'il veut de cette information, mais il y a une petite campagne intéressante. La campagne, c'est très simple. Si tu effectues un premier trade de moins 100 dollars, tu reçois derrière 10 BGB. Un BGB vaut à peu près un dollar. Le BGB, c'est la crypto-monnaie de BitGet. Tu reçois 10 BGB. En gros, tu récupères 10 dollars. Après, tu en fais ce que tu veux, tu les vends, tu ne les vends pas, voilà. En tout cas, si tu fais un premier trade de moins 100 dollars, tu reçois 10 BGB. Et cette campagne, elle ne s'adresse pas uniquement aux nouveaux investisseurs. Même si tu as déjà un compte BitGet, mais que tu n'as jamais tradé dessus, peut-être que tu as ouvert le compte comme ça, et bien même si tu as déjà un compte, tu peux recevoir 10 BGB. L'offre est réservée, je préfère le dire, je préfère le dire, l'offre est réservée aux 100 premiers utilisateurs. C'est-à-dire, une fois les 100 utilisateurs passés, il n'y a plus de BGB gratuit. Alors, je reviens sur l'application, je clique sur Trader juste en bas. Bim, je clique dessus. J'ai le choix entre Trading Spot, Trading de futur. Voilà, on va acheter en spot un vidéo spécial débutant. Juste en haut, tu as les crypto-monnaies que tu peux faire entrer dans ton portefeuille. Le Bitcoin, ETH, BGB. Bon, je t'avais dit que BGB était un dollar, il est à 99 centimes. Excuse-moi, je t'ai menti. Il est à quasiment un dollar. L'OP, le Doge, le Doge, voilà. Tout un tas de crypto-monnaies. Tu choisis, là c'était des crypto-monnaies que j'avais mis dans mes favoris, mais il y en a tout un tas. Le JASMI, le Starknet, l'XRP. Le XRP, il me fait mal celui-là. Le XRP, le WorldCoin qui a tout explosé récemment. Le Sol, etc, etc. Alors, juste pour la vidéo, pour marquer le coup, on va acheter du XRP. C'est vraiment que... Oh, ça me fait mal. Du coup, en haut, tu as acheter et vendre. Et juste en dessous, tu as limite, limite avancée, market, trigger, also, TPSL, genre take profit, trading stop, tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le limite. Si tu achètes juste en dessous, market, eh bien, en fait, ton ordre sera... Voilà, tu achèteras au prix du marché. L'intérêt, c'est d'acheter au meilleur prix. Tu cliques sur limite. Et là, tu fixes le prix qui t'intéresse. Là, au moment où je fais la vidéo, le XRP, il est à 54 centimes. Enfin, 54, 59. Allez, pour l'exemple, on va mettre un cours à 53 centimes. Après, tu peux mettre 52 centimes. Tu peux mettre 51. Voilà, tu choisis le cours qui t'intéresse. Là, on l'a mis à 53 centimes. Et en fait, l'idée, en faisant ça, l'idée derrière cette stratégie, c'est que ton ordre d'achat ne sera exécuté qu'une fois que l'XRP sera à 53 centimes. Et de cette façon, ça te permet d'acheter au meilleur prix. Alors, une fois que le XRP touchera les 53 centimes, la plateforme achètera pour 10 dollars d'XRP. Je clique sur XRP juste en dessous. Et tu as l'ordre d'achat juste en bas. Tu as le prix à 53 centimes. La quantité de l'ordre, c'est-à-dire j'aurai 18,8 XRP. Le total USDT pour le moment a exécuté. Il y a 0,0,0 tout simplement parce que on n'a pas encore touché. Le XRP n'a pas encore touché les 53 centimes. Alors, je te disais que même en faisant ça, il m'est déjà arrivé d'être dans le rouge récemment. La semaine dernière, pas l'année dernière. La semaine dernière, j'ai acheté une crypto-monnaie en ordre d'achat limite. C'est parti chercher plus bas que mon ordre d'achat. C'est-à-dire, je me suis retrouvé dans le rouge très rapidement. Et ce matin, bonne nouvelle, j'ai regardé, j'étais à plus 17%. Si vous pensez que votre timing est toujours parfait, malheureusement, vous vous trompez. Donc, c'est très compliqué de connaître le bon moment pour entrer. Mais le côté positif, c'est qu'on peut investir selon un plan qui nous assurera toujours un succès à long terme. Regardez, beaucoup d'entre vous qui investissent actuellement dans les crypto-monnaies ont peut-être vécu cette situation. Vous avez acheté quand tout était vert. On en veut toujours plus après une hausse. Mais quand ça baisse, on commence à s'inquiéter. Sur YouTube, sur Twitter, tout le monde est convaincu de détenir la vérité alors qu'ils savent que dalle. Et maintenant, le Bitcoin est à 52 000 dollars et le TH est à 3070 dollars. L'entrée n'est jamais parfaite. Alors, s'il vous plaît, ne vous posez pas trop de questions. Parce que votre richesse augmentera avec le temps. Parce qu'un bon investissement, ça se redresse toujours. Après, attention, je ne vous dis pas d'aller acheter tout et n'importe quoi. Il faut quand même acheter des projets solides. Mais il n'en reste pas moins que celui ou celle qui est entrée sur le marché des crypto-monnaies en 2022, en 2023 ou qui vient de débuter l'aventure, sa richesse augmentera avec le temps. Après, aussi très important, il ne faut pas imaginer cette augmentation. Ligne droite, autoroute du soleil, ça augmente tous les gens. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il peut y avoir des bons jours, il peut y avoir des bons mois, comme le contraire. Mais l'essentiel, regarde sur le cours du Bitcoin, tu as toute cette phase qui est rouge. L'essentiel, c'est qu'en dézoomant un petit peu, un mois, un an, l'essentiel, c'est qu'en dézoomant, ça augmente. La plus grosse erreur est de penser que ça ne devrait qu'augmenter. Je peux te montrer n'importe quel actif solide, le Bitcoin, l'Ethereum, Apple, Meta, Google, l'or, aucun, aucun actif n'a augmenté en ligne droite. Et pourquoi je te dis ça ? Eh bien, tout simplement, parce que c'est triste de voir que beaucoup abandonnent quand ils essuient des pertes non réalisées, pertes non réalisées, de moins 30, moins 40, moins 50%. Le non réalisé est très important ici. Ils investissent, voient que ça ne décolle pas et revendent tout. J'ai une histoire pour vous, une histoire que je vous avais déjà racontée. Il y a deux ans, j'ai rencontré une personne qui m'a reconnu. Bon, c'est très rare, c'est très, très, très rare. Mais bon, une personne qui m'a reconnu et qui est venue me parler de crypto-monnaie. Il m'a dit, « Ah, Charlie, tatati, tatata. » Et souvenez-vous, il y a deux ans, Plumber Market, tout s'est effondré. Pour faire très simple, je vais éviter de me faire abréger. Pour faire très simple, il avait revendu toutes ses crypto-monnaies parce qu'il en avait marre. J'ai recroisé cette personne il y a un petit peu plus de deux mois. Il m'a dit qu'il avait réinvesti. Mais c'est quoi cette logique ? C'est absurde. Et pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement, parce que vous devez vous préparer à tout ça. Ne pensez pas que vous deviendrez riche rapidement avec peu d'argent. Et ne pensez pas que vous ferez toujours des bénéfices. Il y a des années comme 2022 où tout baisse et c'est tout. Certains y voient la poisse, d'autres y voient des opportunités. Les crashs sont des aubaines pour augmenter sa richesse. Tout devient moins cher. Parce que, pour des raisons irrationnelles, je ne comprends pas, enfin je comprends, mais bon, je vais faire semblant de ne pas comprendre. Pour des raisons irrationnelles, tout le monde vend. Beaucoup font l'erreur d'acheter et de vendre rapidement. Comme on dit, acheter et vendre à tout va vide les poches. Alors s'il vous plaît, pour tous les débutants, investissez à long terme. Et quand je dis long terme, surtout quand il s'agit du monde des crypto-monnaies, je ne suis pas en train de vous dire investissez sur 70 ans. Mais voyez un petit peu plus loin que le mois prochain ou que l'été prochain. Tu regardes la vidéo aujourd'hui et par chance, il va normalement y avoir le bullrun. Le bullrun crypto est à nos portes. Il est en train de toquer. Regardez mes précédentes vidéos, j'en parle beaucoup du bullrun. Et ce genre de période, pour faire ça, peut nous permettre d'augmenter notre richesse plus rapidement que dans des périodes normales. Et cette opportunité, cette opportunité, elle doit être saisie. Tu es peut-être débutant, je vais te donner mon plan pour ce bullrun. Là, ce plan, il est très simple, c'est d'investir dans les crypto-monnaies qui peuvent me permettre d'atteindre mon objectif, le million de dollars. Bon, pour être honnête avec toi, j'en veux un petit peu plus, mais on va partir sur un million de dollars. Et pour atteindre ce million de dollars, comment je vais faire ? Bon, déjà, déjà, si tu débutes, si tu découvres le monde des crypto-monnaies, c'est vrai que je vais avoir un avantage sur toi, c'est que j'ai profité du bear market pour accumuler encore et encore. C'est ce qu'on s'est dit sur la chaîne un million de fois. Et en investissant en bear market, comme tu peux l'imaginer, on a eu de très bons points d'entrée. Mais, mais, on va parler, là, je vais te faire un focus sur l'argent que je vais encore investir. Pour faire très simple, vraiment, je simplifie les choses, je ne vais pas te noyer sous une tonne d'informations, mais pour faire très simple, je vais répartir l'argent, je vais investir l'argent qui me reste en me concentrant, en me concentrant sur des halcons. Pour rappel, les halcons, toutes les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. Pourquoi ? Le marché des crypto-monnaies est particulier. Le Bitcoin joue toujours un rôle de leader. Et, à un certain prix du Bitcoin, à un certain cours pour le Bitcoin, les halcons commencent à augmenter plus fortement que le Bitcoin. La raison, elle est simple, et je t'invite à regarder la vidéo que je vais te mettre à la fin, qui va compléter ce que je vais te dire là, mais la raison, elle est simple. Avec le temps, il y a de plus en plus d'argent qui afflue sur le marché. Et cet argent frais, il provient généralement des débutants. Et tous les débutants qui rentreront sur le marché, ils estimeront que acheter du Bitcoin à 80 000 dollars, à 90 000 dollars, à 100 000 dollars, je ne sais pas, je ne fais aucune prédiction, ils estimeront que le cours du Bitcoin est beaucoup trop haut pour, voilà, commencer par le Bitcoin et du coup, ils investiront sur des halcons. Alors, l'argent afflera massivement vers les halcons. Et qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, ce bull run ne fera pas exception. Alors, c'est pourquoi je vais acheter et j'achète déjà, je vous l'ai déjà dit, mais j'achète déjà des halcons. Alors, pour le moment, tous les yeux sont tournés vers le Bitcoin et les halcons n'ont pas encore véritablement explosé. Oui, il y a eu des performances, il y a eu récemment de bonnes performances, on peut penser à l'Uni, on peut penser au Jasmin, on peut penser au Obot, mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, ça n'a pas encore explosé. Et l'investisseur intelligent n'attend évidemment pas ce moment, il investit avant. Alors, ce que je vais faire et je vais même dire si je devais débuter mon aventure crypto, aujourd'hui, je me concentrerai essentiellement sur les halcons. Puis autre chose, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque crypto-monnaie, mais c'est juste que tu aies l'idée générale, mais j'investirai sur les petits nouveaux, j'investirai sur des nouvelles crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce que le marché des crypto-monnaies adore les nouveaux. Le casse-pas, le Cestia, le Sui, le Seil, le Manta, etc, etc. Le marché des crypto-monnaies adore les nouveaux. Attention, je ne te dis pas d'aller investir sur ces crypto-monnaies, c'est juste pour que tu comprennes la logique. Alors, je pense qu'on a encore quelques mois devant nous avant que ça explose réellement. Un nouvel ATH du Bitcoin fera venir tout un tas de débutants. Imaginez un Bitcoin à 80 000, 90 000 dollars. Et d'ailleurs, je te le dis comme ça, si aujourd'hui tu es débutant, tu te poses encore tout un tas de questions. Voilà, il y a des choses que tu ne comprends pas. J'ai récemment lancé ma première formation avec crypto. Elle est gratuite. Tu n'as rien à payer ni aujourd'hui, ni demain, ni dans un mois, ni dans un an. Elle est tout simplement gratuite. Tu as mon lien en description. Ce n'est pas terminé. J'ai également ma newsletter crypto que tu as à l'écran. Rien qu'hier, j'ai envoyé la newsletter de la semaine cashout ou odl jusqu'à la mort. Il y a le lien en description. Elle est également gratuite. N'hésite surtout pas. Je t'invite grandement à poursuivre avec cette vidéo qui est juste ici. Je te dis exactement oui, exactement quand le bullrun débutera. C'est juste ici. Tu cliques dessus. Tu likes la vidéo si tu as aimé. Tu sais très bien que c'est toujours important. Tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à bientôt.